Aujourd'hui je me rends à la soirée NYXX Aquaria, ou Aquaria X NYX, c'est... non c'est... ça fait trop X. Donc je me rends à l'événement NYX pour la collection en collaboration avec Aquaria et du coup on va se préparer ensemble donc on va tout faire, le make-up, la coiffure, je vais vous montrer aussi la tenue et je vous emmènerai avec moi à la soirée et évidemment je vous montrerai les produits qui font partie de la collection donc voilà on va commencer tout de suite. J'allais dire sans plus attendre mais j'ai préféré dire tout de suite donc ça fait ce petit truc bizarre mais bref on va commencer. Alors moi ce que je veux surtout pas pendant les événements et d'ailleurs tout le temps mais particulièrement pendant les événements parce qu'en général j'ai chaud, je parle, je me sociabilise etc donc ça me donne beaucoup de bouffée de chaleur. Non je rigole mais bref il fait toujours très chaud dans ces endroits là, en tout cas moi j'ai chaud et quand j'ai chaud j'ai tendance à briller et ce que je veux pas donc c'est briller alors je vais mettre le sérum Farsali Skin Tent Blur mais pas seulement sur ma zante comme j'ai l'habitude de le faire cette fois-ci je vais vraiment l'appliquer partout parce que je trouve qu'il a vraiment une action sur la brillance et sur les pores donc voilà je vais tester à le mettre partout. C'est une texture qui est plutôt épaisse comme je vous le dis à chaque fois mais oula j'en ai mis dans mes cheveux. Alors d'ailleurs mes cheveux sont pas très propres et je sens vraiment direct le fait que ça vraiment ça adoucit ma peau bon je pense que c'est dû au silicone, il doit y avoir des silicones dans la formule. Moi perso je fais pas de réaction au silicone mais bon. Et ensuite pour décongestionner mes yeux je vais mettre le Cool Water, enfin la Cool Water de chez Milk au niveau de mes yeux parce que j'aime bien. On va pouvoir passer à la base donc j'ai pris la Primed & Peachy de chez Too Faced parce qu'elle est matifiante et encore une fois je veux matifier mon visage. Pareil elle est assez épaisse donc je vais commencer par le centre de mon visage parce que de toute façon c'est en général là qu'on a tendance à briller et ensuite je vais étirer sur le reste de mon visage mais faut en mettre partout. Pour le fond de teint j'ai ressorti mon Huda Beauty en teinte Panna Cotta parce que je le mettais tout le temps à un moment donné et ça faisait très longtemps que je l'avais pas mis, je pense que je l'ai pas mis depuis l'année dernière mais du coup bah ça me manquait un peu. Ah oui je me rappelais plus que la teinte était un peu jaune. En fait je le mélangeais avec un autre fond de teint plus clair pour éclaircir mais bon c'est pas grave. Alors j'avais oublié à quel point ce fond de teint était couvrant et à quel point c'était agréable de travailler avec. C'est vraiment un de mes fonds de teint préférés. Je vais travailler mes fards un peu différemment d'habitude aujourd'hui donc je vais recouvrir ma paupière mobile avec l'anti-cerne donc j'en mets vraiment partout. Je rajoute pas de produit sur mes paupières mais avec ce qui reste sur mon éponge après avoir dégradé tout le reste et bah ça suffit pour recouvrir ma paupière vous voyez il faut vraiment plus qu'il y ait de peau visible. Ah oui alors je vous ai pas dit ce que j'allais faire. En fait comme ça en collaboration avec Aquaria je voulais reprendre un de ces make-up donc j'ai choisi celui-ci parce que je le trouve très joli. Donc voilà ça va ressembler à ça, ça sera pas exactement pareil parce que je vais pas faire un maquillage drag je vais l'adapter à ma paupière mais voilà l'ambiance. Par contre c'est un événement NYX et je vais pas utiliser de NYX mais j'ai d'autres produits à vous montrer. Donc je vais poudrer mon teint avec les poudres de chez Houda comme ça on reste chez Houda. Donc je vais commencer avec la blanche que je vais appliquer comme d'habitude sur mes points de lumière donc en gros là où j'ai appliqué l'anti-cerne tout à l'heure. Et j'en mets également un petit peu au niveau des nasogéniens ici et des ailes du nez. Et ensuite avec la teinte beige je vais faire le reste de mon visage avec ma houppette de chez Linda Albert. Ça reste très étonnant. Je vais passer un petit peu de poudre compacte de chez Nabla en teinte light avec un gros pinceau. Là c'est un pinceau de chez Fenty. J'en mets un petit peu partout parce que je veux vraiment que tout soit bien 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 poudré et tienne bien toute la soirée. Après c'est vraiment un teint qui va avoir beaucoup d'épaisseur donc ça plaît pas à tout le monde. Moi j'adore ce genre de teint donc j'adore faire ça. Mais vous êtes pas obligés c'est pas une étape... c'est une étape facultative quoi. On va bien faire un petit peu de contouring. Donc je vais prendre mon bronzer de chez Morph en teinte Icon. Et je vais prendre un pinceau que j'ai jamais utilisé. C'est un pinceau de chez Tarte qui est assez gros mais en fait mon autre pinceau a pas séché entièrement. Donc je vais m'en servir pour faire déjà les contours de mon visage. Je vais pas pouvoir m'en servir pour faire les trucs un peu plus précis. C'est pas grave je voulais le tester. Bon il est pas mal. Après je pense que ça peut être un pinceau vraiment cool pour faire... pour le corps. Si vous voulez mettre de l'highlighter sur votre corps ou du bronzer. Il a pas de numéro donc je peux pas vous dire lequel c'est mais bref c'est celui-là. Ah bah écoutez je l'aime bien pour faire ça. Je trouve que ça applique bien. Il est assez dense mais pas trop. Je trouve qu'il est parfait. Je repasse un peu de ma poudre compacte sur les zones où j'ai mis le bronzer pour pas que ce soit trop fort. Et pour les arrêtes du nez je vais prendre mon pinceau biseauté de chez Kat Von D. C'est le pinceau double comme ça parce que c'est quand même plus précis et plus simple. Pour mon blush ce sera le Blushing Bride de chez Tarte. Donc c'est un blush rosé comme ça que je vais appliquer avec l'autre embout de mon pinceau Kat Von D. Donc au niveau de mes joues. J'ai pris ce blush rose là pour que ça fasse un raccord après avec mes yeux parce que je vais le faire dans les mêmes couleurs que lui bleu et rose. Donc je me suis dit que ce serait pas mal. Et pour apporter du contraste je vais prendre la poudre CC Powder de chez By Terry que j'avais bien aimé la dernière fois. Qui est en teinte numéro 1 Immaculate Light. Et avec un pinceau de chez Cosette le S165 je vais venir un petit peu illuminer certaines zones. Notamment celle-ci. Alors ce que j'ai bien aimé c'est que je trouve que vous voyez ça illumine bien. Et ça fait comme un espèce d'highlighter mais très satiné. Pas du tout brillant. Donc si vous aimez vraiment ce genre de produit mais que vous aimez pas trop l'highlighter parce que c'est trop brillant. Je pense que ça, ça va bien vous plaire. Après attention c'est pas mat, c'est un peu satiné. Donc de près on voit de légères brillances. Mais du coup ça accroche bien la lumière. Et moi je trouve que c'est vraiment très très joli. Mon teint est terminé donc je vais m'occuper de mes sourcils. Là je les ai déjà plaqués avec mon savon. Et je vais commencer avec la teinte Graphite des Superbros de chez Kat Von D. Et pour mon pinceau sourcil il vient de chez Anastasia. Et contrairement à ce que je vous ai dit dans une précédente vidéo, c'est pas le numéro 18 mais c'est le numéro 12. Donc j'ai prélevé un peu de produit et puis je vais faire la queue de mon sourcil avec. Ah là avec ce qui reste de mon pinceau, je vais pas rajouter de matière mais vous voyez j'essaye de l'intégrer un petit peu au poil naturel. Pour pas en tout cas que ça s'arrête vraiment trop net. D'ailleurs je crois que je vais le continuer un petit peu plus. Donc en fait oubliez ce que je viens de dire, je vais aller à peu près jusqu'à la tête. Je vais faire disons les trois quarts de mon sourcil comme ça. Et c'est là que je vais essayer d'intégrer le noir. Enfin en tout cas qu'il s'arrête pas net comme je vous l'ai dit juste avant. Et pour la tête je vais utiliser deux rouges à lèvres liquides, donc le Girl Crush de chez Sugar Peel et le Joe Breaker de chez Jeffree Star. J'en ai mis un petit peu sur ma main comme ça et ensuite je vais donc avec un pinceau sourcil qui vient de chez Kat Von D, c'est le numéro 70, je vais venir faire la base de ma tête ici. En fait, oh non, j'ai fait un caca. Non c'est pas grave. Je vais faire un dégradé dans ce sens là, vous allez voir. Evidemment je l'intègre au noir à ce niveau là. Et ensuite je vais passer au rose. Donc j'ai gardé le même pinceau, je l'ai juste essuyé pour le nettoyer. Et je vais donc le mettre au dessus. J'ai précisé la ligne de mon sourcil avec ma base P.Louise mais je l'ai vraiment mise qu'au niveau de l'arcade sourcilière et puis j'ai poudré puisque je vous ai dit je vais faire mes bases un petit peu différemment pour changer un petit peu et parce que ça fonctionne aussi et surtout parce que j'ai envie d'essayer ces petits produits de chez Colourpop que j'ai depuis un moment et je les ai pas tellement utilisés. Donc là c'est la teinte Zulu, donc c'est la teinte bleue. Et je vais donc m'en servir pour faire ma base à ce niveau là. Donc je vais l'appliquer tout d'abord dans mon pli paupière puisque c'est là que je vais appliquer mon bleu après. Donc j'ai pris un pinceau assez grand, assez souple. Et je suis surprise que les crèmes ne soient pas sèches. C'est vraiment cool. J'avais peur qu'elles soient trop sèches. Après si vous avez ce genre de produit là et que c'est trop sec, vous pouvez mettre du align dedans. Et pour mes fards, je vais utiliser une palette que j'ai encore jamais utilisée mais que j'ai acheté depuis un petit moment. C'est la Affinity 2 de chez Certify. Et si vous la connaissez pas encore, la voici. Je la trouve vraiment trop trop belle. Il y a plein de teintes qui me font envie. Bon là je vais me concentrer sur les teintes bleues qui sont en haut puisque je vais mettre du bleu ici. mais j'ai vraiment envie de tout mettre sur mon visage. Je vais commencer avec la teinte Usain qui est celle-ci et un pinceau 231 de chez Zoéva. Et je vais l'appliquer du coup par-dessus la base que je viens de faire. Pareil que d'habitude, là pour le coup c'est en tapotant. Bon en fait je sais pas trop si j'aime bien ces crèmes Colourpop parce que j'ai l'impression que ça fait un peu des petits craquelures. Du coup c'est pas hyper net. Ça fait un peu trop d'épaisseur en fait. Et puis avec la fin de ce qui reste sur mon pinceau je vais dégrader légèrement les bords. Je prends maintenant la teinte Nawab avec un autre pinceau Zoéva 231 et je vais m'en servir comme teinte de transition. Donc je vais vraiment venir me mettre sur les bords de ma teinte bleue. Et puis je vais vraiment fondre la ligne. Bon la pigmentation est pas géniale, je vais pas vous mentir. Et en plus il y a une espèce de grosse ligne ici qui m'énerve énormément. Mais en fait c'est dû à la base Colourpop. Donc j'aurais pas du tout dû faire ça parce que maintenant c'est très moche. Et je ne peux pas enlever ça. Je vais maintenant appliquer la teinte Chafey qui est un blanc à reflet bleuté avec un pinceau de chez Sigma. C'est le E04, c'est le pinceau éventail. Et je vais venir le mettre au niveau de mon arcade sourcilière mais vraiment en finesse. ici. Vraiment en fait sous mon sourcil. Je vais pas trop déborder sur les fards, c'est juste pour faire la finition et accentuer en fait cette ligne. Maintenant avec la teinte Akib et un autre pinceau 231 de chez Zoéva, je vais venir intensifier. Donc je vais vraiment venir me mettre à la base ici. Et là il y a un petit peu plus de pigmentation j'ai l'impression. Mais alors ma base avec ces fards Colourpop, en fait ça sèche. Et du coup il y a vraiment un aspect très sec qui accroche pas des masses de la matière. Donc c'était pas une très bonne idée de faire ça. Faites-le plutôt avec des crayons comme je le faisais au début de ma chaîne avant d'avoir la base Pellouise. Ou utiliser la base Pellouise bien sûr. J'aurais très bien pu utiliser la base bleue d'ailleurs pour faire ça. Mais je voulais essayer avec ces trucs-là. Pas forcément une bonne idée d'essayer ça quand on a une soirée mais bon. Après je pense que ça peut être des bons produits pour faire déliners ou pour colorer vos cils ou vos faux cils. Non pas en base quoi. Ou alors utiliser tout seul, sans fard par-dessus. Je vais maintenant prendre la base Pellouise blanche pour venir nettoyer ma paupière mobile et préciser la forme. Donc je garde le pinceau 144 de chez Zoéva. Et puis voilà. Je vais faire juste un espèce d'arc de cercle en fait au niveau de ma paupière. Maintenant je vais prendre ce pinceau biseauté de la marque Corazona. Je ne connaissais pas du tout mais c'est le site Maki Beauty qui me l'a envoyé. D'ailleurs mon code a été réactivé. C'est Maki Marion si vous voulez faire vos achats sur ce site-là. Et je sais pas, j'ai pas l'habitude d'utiliser des pinceaux biseautés à pas pour les sourcils. Et celui-ci me paraît assez cool. Enfin je sais pas, la forme j'aime bien. C'est pas un biseauté comme d'habitude. Donc je vais essayer de m'en servir pour faire ma bascule à ce niveau-là. Écoutez, c'est pas mal hein. Je vais venir poudrer la base blanche ici avant qu'elle fasse n'importe quoi avec le fard Taco de chez Sugar Peel qui pour moi est le meilleur fard blanc que j'ai jamais utilisé. Donc je vais l'appliquer en tapotant pour commencer, pour pas abîmer la base dessous et que ça reste bien uniforme. Et je prends le D240 de chez Cosette. Je vais passer à mon ras de cil inférieur. Donc pour commencer j'applique le crayon blanc de chez Colourpop dans ma muqueuse. Je le mets que dans ma muqueuse inférieure. Et je vais commencer à esquisser mon ras de cil inférieur. Donc je vais appliquer le crayon à ce niveau-là. Et en fait je vais me servir du crayon parce que je veux vraiment le mettre entre les cils. Et c'est plus facile avec un crayon qu'avec autre chose. Une fois que mon trait est fait ici entre les cils, je vais prendre le Druglord de chez Jeffree Star pour préciser la forme et puis faire les autres formes blanches. Je prends un petit pinceau langue de chat pour faire ça parce que j'aime bien. Mais vous pouvez prendre un pinceau liner aussi si vous voulez. Pour l'instant ici je vais l'arrêter là. Je le continuerai après quand j'aurai fait mon liner au-dessus. Mais pour l'instant voilà je fais vraiment juste ça. J'ai l'impression que j'ai plus beaucoup de Druglord malheureusement. Ouais il est grave pâteux là ça devient chiant. Il me semblait que j'en avais acheté un autre. Mais je le trouve pas. Ouais vous savez quoi je vais changer de produit. Puis je vais prendre la crème Colourpop blanche et là pour le coup je vais mettre un petit coup de Duraline de chez une glotte dedans parce que sinon ça va être impossible à faire des choses nettes. Donc je mets directement dans mon pot. Ouais je pense que ça va être quand même beaucoup mieux. Bon je viens de me rendre compte que j'ai fait une erreur. Une erreur qui est pas grave en soi mais qui est un peu chiante. C'est qu'en fait j'aurais dû faire le rose. Enfin je vais vous montrer. Vous voyez le dessous de ses yeux est rose. Et en fait j'aurais dû le faire avant les trucs blancs. Mais je n'ai pas pensé. Donc là je vais prendre la crème Colourpop en teinte rose. J'ai mis un petit peu de Duraline dedans pour le fluidifier un petit peu. Et je vais prendre un autre pinceau à langue de chat. Et en fait je vais venir faire une sorte de base du coup entre les lignes. Donc ça va être un peu chiant. Donc j'applique et ensuite avec un pinceau souple. Enfin un pinceau souple mais dense. Entre les deux quoi. Je vais venir dégrader pour pas que ça fasse une barre. Après je viendrai appliquer mes fards à paupières. Oh là là. Je sens que ça va être bien chiant. C'est possible de faire dans ce sens mais c'est vraiment chiant. Et c'est beaucoup plus pratique si vous le faites dans le bon ordre. C'est à dire en mettant le rose en premier. Après mettre le rose en premier ça veut pas dire le mettre dans les... Enfin c'est vraiment toute la surface. Et après vous faites les traces blanches par dessus quoi. Pour mes fards je vais prendre la palette Golden Skies de chez Jolie Beauty. Parce qu'il y a beaucoup de fards rosés à l'intérieur. Vous voyez elle est comme ceci. D'ailleurs elle me fait penser à la Affinity 1 de chez Certify. Bref donc je vais commencer avec cette teinte là qui s'appelle Vivid. Et je prends un pinceau plat pour appliquer la couleur ici. Je déborde un petit peu par rapport à ce que j'ai fait comme base. Ensuite je vais venir dégrader plus tard. Et je vais prendre la teinte féminine pour dégrader ces teintes. Donc avec un pinceau boule. C'est le même que j'ai utilisé pour dégrader tout à l'heure la base Color Pop. J'ai fait mon liner. Donc j'ai fait un liner comme ça. En fait je me suis un peu emballée. Je voulais faire un liner normal. Et puis au final je l'ai fait remonter un petit peu ici. Et puis j'ai fait une petite bascule ici. Avec le Better Than Sex de Too Faced. Ah oui et maintenant je vais passer au Fenty Beauty. Le blanc. Et je vais en fait faire la continuité ici. Je vous avais dit tout à l'heure que j'avais arrêté. Mais en fait c'était pour faire ça. Et là je reprends mon liner Too Faced. Pour tracer une ligne ici. Bon je me suis douchée. Je me suis habillée. Et maintenant on va passer à la coiffure. Donc comme je vous ai dit mes cheveux sont vraiment sales. J'aurais dû y avoir hier soir. Mais en fait je ne l'ai pas fait. Parce que j'avais grave la flemme. Donc je vais faire un truc vraiment hyper simple. Je vais me laisser les cheveux. Je vais quand même vous montrer vite fait comment je fais. Surtout pour créer le volume aux racines. Mais je vous avais déjà montré dans mon Get Ready With Me. Pour la soirée NYX Face Awards de l'année dernière. Si vous n'avez pas vu la vidéo ou vous avez envie de la voir. Je vous la mets là. Mais voilà ce sera la même chose. Au fait pour les fils holographiques dans mes cheveux. En fait ils sont tous tombés d'eux-mêmes. Donc ça ne va pas arraché les cheveux. N'inquiétez pas. Mais en fait il faut que je les remette. C'est juste que j'ai grave la flemme. Bon et pour ma mèche avant. Je vais faire marrer sur le côté. Donc à peu près comme ça. Ils sont vraiment dégueux mes cheveux. Bon pour mes cheveux de devant. Je les ai fait en avant. Un petit peu comme ça. Et puis je les lisse vraiment vers l'avant. Parce que moi j'ai un grand front. Donc si c'est vraiment sur le côté. Ce n'est pas très très beau. Mais bon. Je ne suis pas coiffeuse. Voilà. Bon maintenant on va essayer d'apporter du volume. Donc je vous montre ce que je fais. Voilà. C'est que je vais séparer en petites mèches. Et je vais venir gaufrer la racine. Donc c'est un petit gaufreur. Ça fait vraiment des gaufres très fines et très serrées. C'est vraiment spécifique pour le volume. Et donc une fois que j'ai ma mèche gaufrée. Je vais venir la crêper. Et puis je recommence. Vous voyez il y a des petits restes de gaufres. Parce que je l'avais déjà fait. Donc voilà je vais en faire juste deux. Vous voyez ça apporte quand même du volume. Après attention à ce que ça ne fasse pas une boule. Genre c'est pas beau. Voilà. Et puis je vais faire la même chose de votre côté. Et bien sûr il ne faut pas oublier de le faire à l'arrière. Quand vous sortez. C'est vrai que moi quand je fais mes vidéos. Je ne le fais pas parce qu'on ne me voit pas de l'arrière. Mais si vous sortez il ne faut pas oublier de le faire. Parce qu'il n'y a rien de plus laid que d'avoir le devant crépé. Et l'arrière tout plat. C'est juste horrible. Et une fois qu'on en est là. On va mettre donc le produit que je vous avais montré. Je ne suis pas convaincue. Mais j'en ai encore. Donc je vais le mettre à la racine. Pour vraiment essayer de maintenir en fait le volume que j'ai créé. Donc voilà. Là on a l'air d'une folle. C'est totalement normal. Maintenant il faut venir relisser un petit peu. Le haut. Sans enlever tout le crépage. Mais il faut quand même. Enfin vous regardez comment ça me vous plaît. Moi j'aime quand c'est un peu volumineux. Mais je n'ai pas envie de ressembler à l'Ira. Et pour finir sur mes points. Je vais appliquer un peu d'huile. En ce moment c'est l'élixir ultime de chez Kerastase. Mais honnêtement ça varie. Et j'en mets vraiment juste sur mes longueurs. Pour éviter qu'elles aient un aspect trop sec. Et puis surtout parce que j'aime bien faire ça. Je trouve que les cheveux sont jolis après. Voilà et ensuite je mets toujours ce côté là derrière l'oreille. Parce que je trouve que ça me va mieux. Et là ce que je n'aime pas c'est ces petits cheveux là de sous trolley. Ils ont toujours une forme dégueu. Donc je les mets toujours derrière l'oreille. Et après voilà ça je le passe par devant. Bon voilà je suis coiffée. Et maintenant j'ai rajouté un petit détail au niveau de mon make-up. Je vais prendre le liner en forme de coeur de chez Milk. Et je vais en faire un petit ici. Je ne l'ai jamais utilisé celui-ci. Voilà. Au niveau de mes lèvres je vais mettre le... Non pas le zéro. Le sub zéro de chez Sugar Peel. Et avant ça je vais crayonner mes lèvres avec un crayon noir. C'est un crayon de chez Color Pop mais peu importe. Pour terminer complètement maquillage maintenant je vais utiliser la brume Huda Beauty. Alors ne soyez pas surpris. Je vous fais la première revue dans ma vidéo de samedi. Parce qu'en fait la vidéo qui sortira samedi a été tournée avant celle-ci. Donc je ne vais pas vous donner mon ressenti sur la brume. Je vais juste la tester sur la soirée pour voir si elle tient vraiment bien. Ce que je n'ai pas pu faire dans la vidéo de samedi. Mais bref vous verrez. Et donc voilà le résultat final. Salut les gueux ! Ah bah voilà ! Waouh les étoiles ! T'aurais pu mettre des chaussures un peu plus hautes non ? Toi aussi d'ailleurs ! Oui exactement ! T'aurais pu mettre des chaussures un peu plus hautes non ? T'aurais pu mettre des chaussures un peu plus hautes non ? T'aurais pu mettre des chaussures un peu plus hautes non ? T'aurais pu mettre des chaussures un peu plus hautes non ? T'aurais pu mettre des chaussures un peu plus hautes non ? T'aurais pu mettre des chaussures un peu plus hautes non ? T'aurais pu mettre des chaussures un peu plus hautes non ? T'aurais pu mettre des chaussures un peu plus hautes non ? T'aurais pu mettre des chaussures un peu plus hautes non ? T'aurais pu mettre des chaussures un peu plus hautes non ? T'aurais pu mettre des chaussures un peu plus hautes non ? Ok, il y a le médium brown, mais où est le gris ? Je veux que je l'ai mis dans cette palette, parce que j'ai aimé une palette colorante mais qui peut être très métallique et dark. Bon du coup, je ne vous ai pas parlé de ces couleurs, mais je crois qu'il y a des poussières qui sont en face. Donc j'ai fixé ma palette et je ne vous ai pas montré ma tenue, parce que je l'ai totalement oublié. Donc je vais essayer de vous la montrer comme ça, parce qu'il n'y a pas de miroir. Donc j'ai mis un collier qui vient de chez Killstar, avec des bouts d'oreilles qui viennent de chez Régal Rose. Et c'est une abonnée qui nous a offert, donc merci vous. D'ailleurs, elle m'a également offert cette ceinture. Donc merci vous d'avoir favorisé ma tenue du jour. Ensuite j'ai mis un haut qui vient de chez Dolls Keys, avec un gorge qui vient de chez Miss Gaydick je crois. La jupe elle vient de chez Zara et après j'ai mis des chaussures de chez Unif. Je vais essayer de montrer ça en entier, mais bon voilà. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bon là je voulais aller au McDo pour manger un petit peu, mais je ne sais pas pourquoi il y a plein de gens qui me suivent. C'est vraiment pénible. Je ne supporte pas les gens qui me suivent comme ça. Regardez ils sont trop chelous, j'ai vraiment peur. Ces gens se nourrissent. C'est fou quand même. On va décancer de l'air. C'est fou. Alors ? C'est pas ce que vous croyez. Alors on mange au McDo ? Oui on ne mange pas que de l'air malheureusement. Ces personnes sont en train de se disputer au McDonald's. Oh mais fais pas ça comme ça. On est Sunday. J'ai un burger dans la bouche et elle est en train de me fermer. Comment c'est un burger à quoi ? Aux poissons. Donc elle mange des animaux. Le billon d'humain. Aux poissons ? Poissons, regardez, poissons. Poissons, volailles un peu non ? Un mélange des deux. D'ailleurs Marion, au niveau du cannibalisme, tu disais quoi ? Je disais que c'était très gouttu. C'était moi qui gérais du coup le marché noir à la guerre. On a dans des gros problèmes. Bon voilà, là on est le lendemain parce qu'il n'y avait pas trop trop de lumière. Donc je n'ai pas pu vous montrer bien les couleurs mais les voilà. Je vous ai fait les swatchs en photo sur mon compte Instagram si vous voulez aller voir. Mais ma teinte préférée, c'est celle-ci. Là, ça ne donne rien du tout mais elle est vraiment trop trop belle. C'est un blanc avec des paillettes bleues. De toute façon, je vous ferai des looks avec et je vous expliquerai. Il y a juste une teinte, c'est celle-ci. La numéro 8, c'est la rouge qui ne peut pas être utilisée sur ou autour des yeux parce que c'est des pigments rouges. Et je pense que les tests n'ont pas été effets mais moi je vais quand même la mettre au niveau des yeux. Donc voilà. Sinon, Daphné vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Elle est quelque peu fatiguée, elle vient de se réveiller. Elle a pris 200 grammes comme je vous l'avais dit. Je ne suis pas retournée chez le vétérinaire et je ne l'ai pas pesée depuis. Elle ne mange pas trop mal. Hier, elle n'a pas trop mangé. Mais sinon, ça va. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501